Musique Donc bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous voir. Je vois que le contexte sanitaire a bien réduit le nombre de participants, mais je dis particulièrement merci à Yana Henze qui nous vient de Berlin. Et qui a pris sur elle ce voyage dans ce contexte. Alors, je vous présente. Yana Henze, vous êtes née en 1976 près de Leipzig. Vous êtes auteure et journaliste. Et vous êtes notamment connue depuis l'année 2002, année dans laquelle vous avez publié Zonenkinder, qui est un récit de souvenirs dans lequel vous décriviez l'adaptation culturelle de la jeunesse de RDA à la société ouest-allemande. Donc, vous êtes journaliste. Et vous avez écrit, entre autres, pour Le Spiegel, Die Welt et Die Zeit. Vous écrivez encore aujourd'hui, vous publiez régulièrement. Vous avez dans ce contexte interviewé aussi Angela Merkel, notre chancelière, avec laquelle vous avez une relation professionnelle assez régulière. Je pense que vous vous êtes vue quelques fois. Et c'est à vous qu'elle a dit une phrase qu'on peut considérer un peu historique, qui concerne les 30 ans de la réunification. Elle a dit, le pays n'a peut-être jamais été aussi réconcilié que ce qu'on pensait. Donc, ma première question, elle peut paraître un peu banale, donc vous m'excuserez. Mais pour ce qui vous concerne, elle m'intéresse quand même particulièrement. Je me demande comment vous êtes venue, vous, enfant de l'RDA, à venir au journalisme, à l'écriture peut-être de manière plus générale. Oui, je vous souhaite dire que je suis en Montpellier. C'est bien que vous avez eu lieu en ce charment en Hœursaie. Vous avez eu lieu en place. Je suis en question de l'écriture, j'ai hâte de l'écriture. J'ai hâte de l'écriture, j'ai hâte de l'écriture. J'ai hâte de l'écriture, j'ai hâte de l'écriture. J'ai hâte de l'écriture, j'ai hâte de l'écriture. Je suis journaliste, je suis autoriste, je travaille en tant que... J'ai hâte de l'écriture, pour l'écriture. J'ai hâte de l'écriture, j'ai hâte de l'écriture. J'ai hâte d'écriture, j'ai hâte de l'écriture. J'ai hâte de l'écriture à une Haute-aux-azion d'écriture. J'ai hâte de l'écriture dans 20 ans, c'est montant il y a l'écriture de l'Élidure. J'ai hâte de l'écriture à une question dans la des Premières, Je suis en Vériture en allemawant, que quelqu'un avait avant de l'écrire. Et donc, je suis allé à l'écrire. Je voulais... Ok, maintenant les... On fait une petite pause, je traduis, j'en profite pour retenir. Donc, comment répondre à cette question en deux phrases, c'est impossible. Pour vous donner une idée, je n'ai jamais pensé à écrire. Si j'ai commencé l'écrire, c'est parce que je pensais qu'il y avait besoin d'écrire ce livre, ce Zonenkin, dont je vous ai parlé, et que personne d'autre n'allait le faire, en effet. Donc, c'est comme ça que je suis venue à l'écrire. Je résume ce qui a été dit encore. Donc, c'est un livre qui se fait un peu porte-parole de cette génération, la dernière génération de jeunes ayant grandi en partie en RDA. Ja, und zum Journalismus bin ich ganz ähnlich. Ich war noch sehr jung, dann bat der Spiegel mich, an Praktikum im Spiegel zu machen und wieder war es so, dass im Spiegel... Ich glaube, es gab damals einen ostdeutschen Kollegen im Spiegel und es war wieder so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich nicht über den Osten schreibe, dann... Also, das klingt ein bisschen komisch, als würde ich mich selbst darin so wichtig finden. Nein, also, nicht wenn ich nicht über den Osten schreibe, schreibt niemand, sondern wenn die wenigen Ostdeutschen, die in diesen Institutionen, in diesen Medien sind, wenn die nicht über den Osten schreiben, tut es einfach niemand anderes. Insofern bin ich dann deswegen bei dem Thema geblieben und habe weitergeschrieben. C'est suite à la parution de ce livre que j'ai eu une proposition d'effectuer un stage au sein du Spiegel, Spiegel qui est un magazine que vous connaissez peut-être, très connu en Allemagne. Et c'est lors de ce stage que je me suis rendu compte qu'il y avait un seul collègue venant de l'Est de l'Allemagne. Et donc, c'est moins une question... C'est pas que je me suis dit, si moi j'écris pas sur l'Est, personne ne le fera. C'est plutôt, si déjà les peu de personnes venant de l'Est ne le font pas, et bien là, personne ne le fera. Donc, c'était une évidence pour moi et je suis restée fidèle à ce sujet. Et là, on est en principe, c'est déjà au niveau des médièrées de la pandémie de l'Est. C'est au niveau des médièrées de l'Education d'Ostdeutschland ? On est en place d'Ostdeutschland et du pays de l'Est ? On est pour la situation de l'Education d'Ostdeutschland ? On est pour la situation d'Ostdeutschland et de l'Ostdeutschland ? Il n'y a pas d'origine de l'Ouest, il n'y a pas d'origine de l'Ouest, il n'y a pas d'origine de l'Ouest. Il n'y a pas d'origine de l'Ouest, il n'y a pas d'origine de l'Ouest. Il n'y a pas d'origine de l'Ouest, il n'y a pas d'origine de l'Ouest, il n'y a pas d'origine de l'Ouest. Il n'y a pas d'origine de l'Ouest, il n'y a pas d'origine de l'Ouest. Il n'y a pas d'origine de l'Ouest. Il n'y a pas d'origine de l'Ouest, il n'y a pas d'origine de l'Ouest, il n'y a pas d'origine de l'Ouest. Il n'y a pas d'origine de l'Ouest. Il n'y a pas d'origine de l'Ouest. Il n'y a pas d'origine de l'Ouest, il n'y a pas d'origine de l'Ouest. Il n'y a pas d'origine de l'Ouest. Il n'y a pas d'origine de l'Ouest au niveau national, elle les a cités, Edith Zeit, etc. Il en est de même pour la télévision publique. Si les Allemands de l'ex-RDA, les Allemands de l'Est tout court, veulent parler à leurs compatriotes, ils sont obligés de passer par ces médias qui sont plutôt orientés à la main de l'Ouest. Donc il n'y a pas de représentation possible si on se réfère aux médias d'origine Est-Allemande. Je peux continuer. Je me posais cette question notamment parce que je me demandais si en RDA c'était possible d'avoir ce genre de rêve d'enfant. On se dit, enfin, je vais être prof, je vais être vétérinaire quand je serais grande. Mais est-ce que le journalisme, la presse, ça jouait un rôle dans votre enfance ? Qu'est-ce que vous avez observé ? Je suis 13 ans, quand la main a la main a été. Je suis de Paris, je suis de Paris. Je suis de Paris. Je suis de Paris. Je suis de Paris. Je suis pas une spécialiste pour la DDR. Je suis de Paris, je suis de Paris. Je suis de Paris, j'ai été de Paris, j'ai été de Paris. Je ne peux pas vraiment témoigner. J'avais 13 ans à la chute du mur. Et selon ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pas un rêve d'enfant, parce que ça n'avait pas de rôle particulier pour moi auparavant, mais c'est plutôt devenu une évidence plus tard. Mais si nous allons parler de l'Ost-Deutschland en France, c'est une question de l'Ost-Deutschland. Une des centrales Erfahrungen de l'Ost-Deutschland nach der Wiedervereinigung war ihre périphérisierung, war ihre marginalisierung. Et diese périphérisierung und marginalisierung lässt sich natürlich am besten in der Präsenz in den Medien beschreiben, erzählen. Donc les médias, je les vois surtout comme symptomatiques, ils sont un peu un symbole pour toutes ces expériences qu'ont fait les Allemands de l'Est suite à la chute du mur et à la réunification. Parce que vis-à-vis des médias, à travers des médias, on voit cette périphérisation, j'espère que c'est un mot français, la marginalisation de l'Ost-Deutschland, elle devient bien visible dans les médias, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, also wenn man sich, was sind die großen, also was sind die wichtigsten Erfahrungen der Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung? Erstmal muss man sagen, dass die friedliche Revolution des Jahres 89 ein euphorisches, ein freudiges Ereignis sozusagen der Emanzipation war. Diese ostdeutsche Gesellschaft, diese DDR-Gesellschaft kam im Prinzip in dem Jahr 89 quasi zu sich selbst, sie trat aus sich selbst heraus und emanzipierte sich. Man kann die ganze DDR-Geschichte eigentlich als einen langen Emanzipationsprozess der Bevölkerung gegen die Regierenden beschreiben, mit den Daten 53, 68, 76, es hat immer wieder diese Widerstandsdaten gegeben, 89, nicht zuletzt durch Klaas Noster und Perestroika in der Sowjetunion, war dann sozusagen, war dann der letzte Schritt quasi dieser Emanzipation. Und diese Emanzipationsbewegung endete siegreich, also endete erfolgreich mit dem Fall der Mauer und im Prinzip dem Gefühl der DDR-Bürger endlich über die Geschicke ihres Landes bestimmen zu können. Donc, quelles sont ces expériences des Allemands de l'Est ? Vous pouvez imaginer la grande euphorie, parce que l'histoire de la RDA, dans son ensemble, n'est qu'un long chemin d'émancipation. Et là, enfin, on espérait vraiment avoir obtenu une liberté qu'on n'a pas connue auparavant. Je n'ai pas cité toutes les dates, je ne sais pas si... Je pense que l'idée est alliée. Und nach dem Mauerfall passierte Folgendes, dass sich dieser Wiedervereinigungsprozess in Gang setzte und dieser Wiedervereinigungsprozess, ein Einigungsvertrag zwischen Ost und West, ein sehr stark von Westdeutschen dominierter Prozess gewesen ist. Also, Revolution und Mauerfall als ein Ereignis der DDR-Bürger slash Ostdeutschen. Die Wiedervereinigung dann jedoch ein sehr stark von westdeutscher Seite dominierter Prozess. Das muss man erst mal verstehen, dass Mauerfall und Wiedervereinigung zwei völlig verschiedene historische Ereignisse sind, die wir auch in Deutschland viel zu oft zu einem zusammenschließen. Es sind zwei sehr, sehr verschiedene Ereignisse. Es ist wichtig, und auch die Allemands haben, die Allemands in der DDR-Bürger und die Räunification sind wirklich zwei völlig unterschiedliche Ereignisse. Und die haben wir in der DDR-Bürgerin, die Allemands von Westdeutschen und Westdeutschen sind. Tandis dass die Räunigung der DDR-Bürger sind, die Allemands von der DDR-Bürgerin sind, die Allemands von der DDR-Bürgerin sind, die Allemands von der DDR-Bürgerin sind, und die Allemands von der DDR-Bürgerin sind, die Allemands von der DDR-Bürgerin sind. Also genau, es ist wichtig nochmal zu sagen, diese Revolution ist eben eine ganz wichtige Erfahrung der DDR-Bürger und die Wiedervereinigung eben dann ein eher juristischer Prozess. Soll ich weniger Sätze sagen? Wollen Sie genauer übersetzen? Ich denke, es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Und was passiert quasi nach 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR? Wir haben es mit einem riesigen Deindustrialisierungsprozess zu tun. Wir haben es mit einem massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit zu tun. Wir haben es mit einer gigantischen Abwanderungsbewegung von Ost nach West zu tun. Und das führte dazu, dass diese ehemalige DDR-Gesellschaft, die 1989 jünger war als die West, Deutsche, binnen weniger Jahre zu einer der ältesten in Europa wurde? Also, die Bevölkerung, die jünger ist, weil es die jünger, die jünger sind, die jünger sind, die jünger sind, die jünger sind. Und das hat sich mit der RDA, der der alten RDA, die jünger war als die jünger, die jünger der Europäische Region, die jünger ist. Und wir finden für die Zeit in den 90er Jahren die Arbeitslosigkeit, die Abwanderung, die Überalterung, das sind alles dramatische Zahlen, wie wir sie eigentlich weltweit nirgendwo vorfinden. Und gleichzeitig, und jetzt komme ich auf das Thema zurück, haben wir diese so tiefgreifenden Veränderungen und Zäsuren medial nicht besprochen? Sondern im Gegenteil, wir haben diese ganzen Ereignisse, schon damals aus einer westdeutschen Perspektive beschrieben, nach dem Motto, da müssen die Ossis jetzt durch, da sind sie selbst dran schuld, sie sind ohnehin zu faul, ihre Wirtschaft hat, es ist sozusagen, die Wirtschaft war zu schwach, deswegen ist sie zusammengebrochen. Also, anstatt die Menschen durch diesen sehr schwierigen Prozess zu begleiten, öffentlich, medial begleiten, hat man sie im Prinzip schon früh mit Stereotypen und Vorurteilen konfrontiert. Also, die Situation hat nur von einem Punkt, der Ouest-Allemann ist. Das war, dass wir die ersten Stereotypen, die sich noch bis heute noch bis heute noch bis heute halten, das war, dass es der Systeme der Ökonomie nicht sehr stark war, Donc forcément, ça devait arriver et les allemands ne sont peut-être pas assez persévérants, pas assez travailleurs. Donc on voit cela dans les médias. Et on a jusqu'à ce moment où on a un certaine cause pour le droit, le droit massif, le droit de l'Ost-Deutschland, après 2015, a été éclé par la politique de l'Angela Merkel. Un cause pour le droit massif, c'est la grande skepsie contre les médias, contre les médias démocratiques, contre les pluraux de l'Ost-Deutschland. Donc c'est peut-être l'une des raisons pour la dérive vers la droite, l'extrême droite. Depuis 2015, vous savez, il y avait la crise des réfugiés et la réaction d'Angela Merkel qui a ouvert les frontières. Je me permets de poser donc une question qui me vient dans ce contexte. Kann je te une question stellen? Ja, wollen Sie das nur sagen, dass diese Medienskepsis, genau, ok. Yana Henze dit que cette méfiance contre les médias, elle vient déjà de cette époque, elle a ses origines dans cette époque, et peut-être même d'avant. Mais effectivement, on a observé dès 2014, avec l'arrivée de PEGIDA, c'est le mouvement qui s'appelle PEGIDA, c'est une abréviation, c'est Européens patriotes contre l'islamisation de l'Occident. Et lors de leurs manifestations qui se tenaient le lundi en général, et ça commençait à Dresde, on entendait souvent le mot Lügenpresse, c'est la presse mensongère, presse à mensonge. Et on avait l'impression que dans l'Allemagne entière, on entendait ce mot, c'était même le non-mot, ça a été élu non-mot de l'année 2014, le mot était vraiment partout. Et je me demande, est-ce que aujourd'hui, vous pensez qu'il y a encore un rapport, mais je pense que la question est en partie déjà, vous avez déjà répondu en partie, est-ce qu'il y a un rapport différent des Allemands de l'Est vis-à-vis des médias encore aujourd'hui, ou et si oui, en quoi, quelle est la différence ? Erstmal muss man sagen, dass der Begriff der Lügenpresse, ein zentraler Begriff der rechten Bewegung, dass man in Deutschland über diesen Begriff schockiert war. Als der Begriff auftauchte und man sah, wie wenig die Leute in Dresden, wie wenig große Teile der ostdeutschen Gesellschaft Vertrauen in unsere demokratischen Medien haben, dass man total schockiert reagiert hat. Tout d'abord, il faut dire que les Allemands, ou peut-être la nation entière, étaient choqués, étaient frappés par ce mot, Lügenpresse, en tombe des nuits, comment ça, les Est-Allemands ont si peu confiance en nos médias démocratiques. Et pour nous ostdeutsche Journalistes, c'est la force de dire, c'est la force de dire, c'est la force de dire, c'est la force d'un des médias d'un des médias d'un des médias. C'est un peu le rôle des journalistes de l'Est, de se faire médiateur, entre guillemets, du moins d'expliquer, que ce terme n'est pas né là aujourd'hui, c'est plutôt une explication historique. On peut comprendre dans le contexte suite à la réunification, que ce sentiment de ne pas être représenté par les médias est toujours présent pour les Allemands de l'Est, de l'ex-RDR. Et c'est pourquoi, c'est le mot de la Lügenpresse, qu'il y a dans le centre d'un conflit allemand global entre l'Est et l'Ouest ? Parce que si une société n'est pas représenté par les médias d'un des médias, c'est la force d'un des médias d'un des médias d'un des médias, c'est très dangereux, les gens qui ne sont pas représentés dans les médias, on ne peut pas leur reprocher de se renseigner ailleurs. Et vous imaginez... Pour vous donner un exemple, à la période, qui est le grand hebdomadaire, que vous connaissez peut-être, il y a maintenant une dizaine de journalistes, rédacteurs qui sont de l'Est. Et là, il y a une collègue qui vient de Sachsen-Anhalt et qui est au sein de la famille, a fait l'expérience que personne ne croyait en cette épidémie. Corona, ça n'existe pas, c'était comme un mensonge. C'est un exemple très parlant, parce que cette collègue, effectivement, s'est interrogée, elle a dit, moi j'y crois, car évidemment, c'est écrit dans les médias, donc ça doit être vrai. Tandis que son entourage ne croyait pas, ce qui est écrit dans les médias. Donc forcément, c'était pas vrai. Alors, glauben Sie auch nicht an Corona, weil Corona in der Zeitung steht. Und da sehen wir sozusagen das tiefe Misstrauen doch großer Teile der ostdeutschen Gesellschaft gegenüber den Medien. On y voit l'importance de la méfiance vis-à-vis des médias dans la population. est allemande et aussi à quel point c'est important de donner une voix aux sociétés et que c'est vital pour l'identité des personnes. Interessant ist ja, das haben Sie ja gar nicht in Frankreich, Sie hatten Ihre Gelbwesten, aber Corona hat ja nicht die Gelbwesten zu einem neuen Erfolg gebracht. Bei uns in Deutschland ist es jedoch so, gerade weil wir in der ersten Welle so erfolgreich waren in der Bekämpfung von Corona, gibt es sozusagen Teile in der Gesellschaft, die halten quasi Corona für eine Weltverschwörung, und gehen ähnlich wie die Gelbwesten gegen Corona-Beschränkungen auf die Straße. On observe encore là, très récemment, vis-à-vis des mesures qui ont été prises par le gouvernement, en France, on a vu certains qui se rebellaient, mais vous avez certainement vu les images en Allemagne, des milliers de personnes qui manifestaient, parce que clairement, ils ne croient pas, d'autant plus que l'Allemagne s'en est plutôt bien sorti en termes de chiffre d'infection. Ils disent, non, c'est des mensonges, l'épidémie, elle n'existe pas. Und deswegen sehen wir in Deutschland die Situation, dass wir nach 2015, also nach der Flüchtlingskrise, ein großes Aufkommen von antidemokratischen Bewegungen hatten, von Weltverschwörung, von Fake News, und wir haben es jetzt durch Corona im Prinzip das zweite Mal innerhalb von fünf Jahren. C'est une autre sorte de deuxième vague qu'on vit aujourd'hui en Allemagne. Depuis 2015, l'extrême droite et les populistes s'en servent souvent, de ce motif de la presse en laquelle on ne peut pas faire confiance. Mais là, aujourd'hui, ça joue un rôle très important. Donc, je vais voir si j'ai une dernière question. Oui, dernière question pour clôturer, mais Yana, vous êtes en plein dedans dans le monde des médias. Est-ce qu'il y a vraiment de la désinformation? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'il y a quand même un brin de vérité dans ces accusations? Die Frage est, welche Medien Sie meinen? Also, was meinen Sie mit Medien? Also, natürlich, ist das Internet voll mit falschen Informationen. Non, bien sûr, bien sûr que l'Internet est rempli de fausses informations, de désinformations. Mais lorsqu'on parle de médias démocratiques, je pense... Aber,��, c'est-ce qu'il y a notamment du 재밌ınız pour l'écouter. médias. Au contraire, depuis qu'on est face à ces accusations, qu'on entend fait les mécanismes internes chez les médias sont devenus d'autant plus strict. On fait d'autant plus attention à ne pas laisser une ouverture pour ce genre d'accusation. Nous avons eu ce cas en Allemagne qui a l'individu, les journalistes, les bien connues, qui a obtenu plusieurs prix. Et des années après, on s'est aperçu qu'une grande partie de ces textes, de ces articles a été inventés, qu'il n'avait jamais rencontré les personnes en question. Et il y avait un Star-Reporter et il y avait en Amérique et en Syrie, en Syrie, en Syrie et en Sud-Amérique, et il y a beaucoup de choses recherchées. Et il s'est éloigné. C'était un choc. Et c'est pour nous, en ces temps, pour la démocratique presse, un grand problème, une grande créativité. Donc, elle qualifierait cela comme une crise, quand même pour les médias établis. Je fais le lien avec la France. Je pense que c'est un peu la même chose. On entend le même genre de critique. Et je propose qu'on laisse la parole au public. Peut-être qu'il y a des questions, des remarques ? Oui, j'aurais une question liée au Stereotype, qu'elle évoquait Yana Hensel. Juste après la... Avant la Chute du Mûr, il y avait effectivement des Stereotypes sur les différences entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Donc, ma question est sur les Stereotypes. Il y a des Stereotypes et une représentation des territoires dans l'Ouest et l'Ouest. Am Anfang, war zum Beispiel die DDR als eine schwache Wirtschaft, zum Beispiel. Donc, au début, par exemple, on considérait effectivement que le territoire Est-Allemand avait une économie qui était plus faible. Heute aber, gibt es etwas wie eine Idealisierung der ehemalige DDR. Et aujourd'hui, on aurait plutôt une Idealisation de ce qu'était l'Allemagne de l'Est à l'époque. Donc, zum Beispiel, was Bildungs betrifft oder im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt. Ou alors, dans un contexte de crise, en ce qui concerne, par exemple, le marché du travail, l'éducation. On voit maintenant l'Allemagne d'avant, à l'Est, comme quelque chose d'un peu idéalisé. Est-ce que ce type de changement de Stereotype, on le trouve dans la presse allemande ? Parce que c'est quelque chose qu'on trouve clairement dans la presse française. Donc, si la Idealisation de la RDA dans la presse française, c'est tant mieux, mais dans la presse allemande, j'ai pas du tout observé cela. Non, also, wir sehen lediglich, also, nach der Wiedervereinigung haben wir quasi die komplette DDR-Realität abgelehnt. Also, es gab sozusagen eine komplette Ablehnung des allen DDR-Alltags. Und tatsächlich wissen wir heute, dass zum Beispiel in Fragen der Gleichberechtigung die DDR die fortschrittliche Gesellschaft gewesen ist, im Vergleich zur westdeutschen Gesellschaft. Donc, c'est le contraire, on a complètement oublié, on est passé à autre chose. Alors qu'on voit des domaines dans lesquels la RDA, elle était clairement mieux constituée que l'Allemagne de l'Ouest. Et notamment l'égalité homme-femme, qui est un sujet, quand on regarde la RDA, il aurait mieux fallu garder ce principe-là. Pour les femmes dans la RDA, ça aurait été préférable, qu'on se réunisse avec la France. Anant traitement de la RDA. Weil Westdeutschland, also, wir sehen, das ist eine Entwicklung, wir sehen in Bezugs auf die Gleichberechtigung, in Bezug auf den Feminismus, da folgen die westdeutschen Frauen dem ostdeutschen Modell. Die ostdeutschen Frauen arbeiten im Prinzip zu fast 100 Prozent, sie tragen zum Familieneinkommen bei, Les enfants marchent dans les éducations et éducations publics. Dans les nouveaux pays, les taux sont bien meilleurs qu'en Ouest. Les femmes travaillent, participent aux revenus des foyers. Je pense aussi aux enfants. Le congé maternité est bien plus proche de celui de la France. Dans l'histoire de la RDA, ça se ressemble bien plus. Donc il faut quand même souligner que c'est l'un des seuls domaines où c'est la RDA qui a bien influencé dans le sens positif de l'Ouest. Donc c'est avec 20 ans de retard qu'on reconnaît enfin qu'il y a certaines choses quand même qui étaient bien exemplaires en RDA et que tout n'était pas à rejeter. Y a-t-il d'autres questions ? Merci. Alors vous avez parlé des stéréotypes de la presse ouest allemande concernant le fait que si la situation était mauvaise en ex-RDA, c'était dû au fait que les Ausdeutschen étaient peu travailleurs ou fainéants. Enfin ça, c'était les stéréotypes de la presse allemande. Mais est-ce que ça s'est aussi retrouvé dans une réalité économique où il y avait des gens qui étaient qualifiés et quand ils allaient en Allemagne de l'Ouest, ils se retrouvaient à exercer des travaux qui étaient en dessous de leur qualification. Et du coup, ils étaient peut-être moins payés aussi que des gens qui étaient issus de l'immigration. Par exemple, il y a une diaspora turque qui est très importante en Allemagne et que ça peut expliquer du coup la montée de l'AFD et de l'extrême droite chez ces personnes-là. Oui, merci. C'est une très blague question. Merci. Oui, nous n'avons pas encore parlé, parce qu'on voulait un peu parler des médias. Merci pour cette question. Effectivement, nous voulons parler de l'Ouest et l'Ouest. Nous voulons parler de l'Ouest et l'Ouest. Nous voulons parler de l'Ouest et l'Ouest. Ah oui. Merci pour cette question. Effectivement, on n'a pas beaucoup parlé, parce que là, c'était le point sur les médias. Mais oui, on observe encore aujourd'hui que les Allemands de l'ex-RDA, qu'ils soient à l'Est ou maintenant aujourd'hui à l'Ouest, ils gagnent en moyenne bien moins que les Allemands de l'Ouest. Il y a un grand écart aussi entre le patrimoine d'un foyer en moyenne à l'Ouest, c'est 250 000 € net contre 105 000 € à l'Est. Nous pouvons donc dire, qu'il y a un grand écart de l'Ouest en moyenne à l'Ouest en moyenne à l'Ouest, c'est 42 % du patrimoine des foyers en moyenne à l'Ouest. Oui. 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 Donc on peut expliquer ces disparités de manière à l'Ouest en moyenne à l'Ouest. Premièrement, pour le même travail effectué par un Allemand de l'Est, c'est en moyenne 20 % de moins en termes de revenus. Et deuxièmement, les Allemands de l'Est travaillent pour la plupart dans les catégories professionnelles, c'est plus basse. Donc, d'ailleurs, la question c'était aussi pour les personnes avec origine de migration. C'est à peu près la même chose. C'est la raison. C'est la raison. Et si nous nous demandons, pourquoi le droit de l'Ouest en moyenne à l'Ouest en moyenne à l'Ouest, c'est une question de l'Ouest, c'est une question de l'Ouest. Et c'est aussi la situation de l'Ouest en moyenne à l'Ouest en moyenne à l'Ouest, c'est une société précaire. Et une société précaire réagit, c'est un peu de peur, de l'agent, de l'agent, de l'agent, de l'agent en moyenne à l'Ouest. Donc, c'est une question de l'agent en moyenne à l'agent en moyenne à l'agent en moyenne à l'agent en moyenne à l'Ouest. Lorsqu'on se pose la question du succès de l'extrême droite, de la montée de l'extrême droite à l'Ouest notamment, il faut bien prendre en compte qu'une société, qui vit dans des conditions plus précaires comparé à d'autres Länder, elle est beaucoup plus susceptible d'avoir peur, de réagir de cette manière-là. Je vous remercie. Malheureusement, on va devoir terminer. Je vous propose vivement de lire le livre « Zoon Kinder » de Jana Hens, qui était pour moi une découverte. Je fais partie de la première génération après réunification, mais de l'Ouest. Et je dois vous dire que j'ai appris une grande partie de ce que je sais sur ces générations-là, de ces livres. Merci beaucoup.